Salut, c'est François, Road Story Isto Auto, mais aujourd'hui je prends la casquette blogmoteur, c'est des copains, donc blog-moteur.com, aussi un site consacré à la bagnole, un petit peu différent de ce qu'on fait, mais là on est tombé sur un article qui est absolument dans la thématique Road Story, donc on leur a demandé et ils nous ont autorisé à enregistrer leur article, que vous pourrez lire et voir les photos qui sont sympas sur leur site, qu'il s'agit du fantôme de Belgrade, mais de quoi s'agit-il ? D'une histoire de 911, c'est l'incroyable histoire du fantôme de Belgrade, non, blogmoteur n'est pas devenu un média consacré aux phénomènes paranormaux ou à l'occultisme, Derrière ce titre intrigant, se cache en effet l'une des histoires automobiles les plus mystérieuses et passionnantes qu'il m'ait été donné de découvrir ces dernières années Au programme, une Porsche 911 SC Targa qui apparaît la nuit, un homme énigmatique à son volant et une police locale dépassée par les événements et qui va tout faire pour l'arrêter L'histoire est digne d'une légende urbaine, elle est pourtant vraie Belgrade, Yougoslavie, septembre 79 C'est par un beau matin de septembre 79 que notre histoire commence Le tennisman Ivko Piessevik, je suis désolé mais c'est toujours un peu compliqué, se réveille avec une mauvaise surprise Sa Porsche 911 SC Targa s'est volatilisée De couleur blanche, sa 911 est en plaque allemande Il a gagné peu de temps auparavant à un tournoi de tennis à Berlin Une plainte est rapidement déposée Plutôt que de jouer profil bas, le voleur du bolide allemand préfère parader le soir même dans les rues de Belgrade Décidément culotté Il cherche rapidement à en découdre avec la police locale Déclenchant logiquement plusieurs courses poursuites Et le match est gagné d'avance Les frêles Zastava de police qui équipent la police de Belgrade N'ont qu'une chance face au flat 6 de la Porsche Fort de ses presque 190 chevaux Contre environ 50, enfin supposé, de la Zastava 101 Mais ce n'est pas qu'une histoire de puissance Le voleur a aussi un sacré coup de volant Rapidement, celui qu'on commence à surnommer le fantôme de Belgrade Se forge une solide réputation dans l'esprit de la population locale Il faut dire que cette dernière est un peu habituée à ce que l'on défie l'autorité de la police Et donc de l'état par extension Et pour cause La Yougoslavie est alors dirigée d'une main de fer par le maréchal Tito Et oui, encore, le maréchal qui est maréchal depuis la fin de la guerre Et ce dernier n'est pas vraiment réputé pour faire dans la dentelle Il a conquis le pouvoir à la force des armes Une foule sans cesse croissante va venir assister aux exploits du fantôme Les badauds se massant aux abords du grand rond-point de la place Slavidja Passage obligé pour lui Le lieu est stratégique pour ce dernier Les nombreuses sorties du rond-point desservent toute la ville Et il peut donc rapidement prendre la poudre d'escampette en cas de problème Très embarrassé par ce robin des bois mécaniques La police de Belgrade doit agir et vite Tito est parti quelques jours à Cuba afin d'assister à un sommet international Cela ferait désordre s'il était accueilli à son retour par une Porsche blanche Qui défie l'autorité publique Voyez un petit drift devant le palais du président Ça serait sympa Un policier aguerri est donc lancé à la poursuite du fantôme de Belgrade Dusan Zivkovic alias Fangio Le survenant que ses collègues lui ont donné Ce dernier dispose d'une botte secrète Il est équipé d'une voiture occidentale En l'occurrence une puissante Ford Granada Hélas Dusan Fangio n'arrive pas à inquiéter le fantôme Qui se permet même de le narguer en dévoilant à l'avance son itinéraire à la radio Cela fait désormais plusieurs nuits que le fantôme se livre à son jeu du chat et de la souris Pour la police la mascarade a assez duré Il faut faire cesser les agissements du fantôme vite Et peu importe s'il ne ressort pas vivant Un plan est alors établi La place Lavidja va être copiausement arrosée Et toutes ses sorties seront bloquées Sauf une évidemment C'est ici que se situera le piège Deux bus attendront en effet le fantôme Avec des policiers aux commandes Dont le fameux Fangio Et voilà le piège se referme Ce soir là le fantôme de Belgrade est de nouveau au rendez-vous Il est attendu de pied ferme par une immense foule Place Lavidja On dit que près de 10 000 personnes ont fait le déplacement Mais aussi par la police Dès son arrivée Alors qu'il est poursuivi par des astavats de police Sirène hurlante Le piège se referme sur lui Les bus lui barrent sa seule issue Il arrive à sauter de la Porsche Juste avant qu'elle ne s'encastre sous un bus Par chance Il n'est pas blessé Et parvient à rejoindre les badauds venus l'acclamer Ainsi Noyé dans la foule Il arrive à s'échapper une nouvelle fois Mais le répit est de courte durée pour le fantôme de Belgrade Son nom est finalement balancé Par une petite frappe Et il est rapidement appréhendé On découvre alors sa vraie identité Il s'appelle Vlada Vassiléjevic Excusez-moi j'ai vraiment du mal Il n'en est pas à son coup d'essai en vol de voiture Et il n'a que 29 ans Surnommé Vaza Opel Sa marque de prédilection pour le vol de voiture Ou encore Vaza Clout Clé dans sa langue Par besoin de vous expliquer d'où vient ce surnom Vlada est rapidement incarcéré Et il passera environ 2 ans et demi derrière les barreaux Finalement relâché Il ne profitera malheureusement pas longtemps de sa liberté Il est victime d'un accident de la route au volant d'une lade à voler Dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui obscures Beaucoup pensent qu'il a été victime d'un piège Et les regards pointent logiquement vers les autorités yougoslaves Qui auraient pu vouloir lui faire payer ses provocations En tout et pour tout Ces exploits auront duré 10 nuits On ne connaîtra jamais les motivations du fantôme de Belgrade Ou du risque Message politique Contre le pouvoir en place Et seules quelques images d'époque subsistent aujourd'hui De quoi encore renforcer la légende du fantôme de Belgrade Retrouvez les super photos de cet article Je vous le redis Sur le site blogmoteur Sous-titrage Société Radio-Canada